Il faut savoir que dans le cadre de la pensée libre au sein de l'histoire de l'islam, entre le 8e siècle jusqu'au 12e siècle, il y a eu, en tout cas à Bagdad, une certaine liberté de conscience, pardon, une liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, qui était assez importante, même si ça ne concernait pas tous les milieux, mais il y avait au sein, au moins, au niveau de la cour même du calife al-Ma'moun, il y avait cette liberté de s'exprimer qui a permis à la civilisation musulmane de se construire. Une civilisation ne se construit que dans une société où il y a une liberté de s'exprimer et la liberté de penser. Dans une société où il n'y a pas de liberté de penser, cette société ne peut pas construire une civilisation. Cette société ne peut pas se construire. Donc, à cette époque-là, il y avait cette liberté de penser. Il y avait des discussions, des controverses, des disputations un peu partout dans l'empire musulman de l'époque. Cela se passait dans les cafés, chez des individus, même au sein de la cour du calife lui-même. Donc, il rassemblait les intellectuels, il rassemblait les philosophes pour discuter de tout et notamment des questions de la religion. Donc, la civilisation musulmane a prospéré à ce moment-là, entre le 8e siècle et le 12e siècle. La civilisation musulmane a connu un déclin. Donc, elle est rentrée dans le déclin à partir du 12e siècle. Ce déclin est dû au fait que, justement, les musulmans ont décidé de mettre fin à cette liberté de penser. Autrement dit, les littéralistes, les fondamentalistes, les salafistes ont pris le dessus sur les libres penseurs. Ils ont imposé leur façon de voir et ils voulaient mettre fin à la liberté de penser et à mettre fin à la liberté de raisonner ou la liberté de penser d'une manière rationnelle. Comme je l'ai dit dans mes écrits, c'était le déclin de la civilisation qui est dû au déclin de la pensée. Autrement dit, c'était la défaite de la pensée libre, la pensée créatrice, la pensée rationnelle qui a conduit au déclin de la civilisation musulmane. Depuis, les musulmans ont vécu dans une longue période de décadence qui a duré jusqu'au 19e siècle. À ce moment-là, c'était la période de la Nahda. La Nahda, c'est un terme arabe qu'on peut traduire par renaissance ou réveil. Cette Nahda a essayé, les acteurs de la Nahda, à partir du début du 19e siècle, ont essayé de relancer la civilisation musulmane en relançant évidemment cette liberté d'expression, cette liberté de penser. Penser logiquement, penser d'une manière rationnelle, mais cela n'a pas duré longtemps. Vers 1950, c'était déjà la défaite de la Nahda. Donc, essayer juste de voir, entre le 8e siècle jusqu'à la fin du 12e siècle, je dirais jusqu'à la fin du 12e siècle qui coïncide avec la mort d'Averroès. Toute cette période-là, c'était la période de la liberté. Ensuite, il y a eu une grande période du déclin qui a duré aussi environ 6 siècles. Ensuite, c'est la période de la Nahda. Mais la Nahda n'a pas duré plus d'un siècle et demi, pas plus d'un siècle et demi. Donc, la période de la prospérité de la pensée lors de la première période était beaucoup plus longue que la période de la Nahda qui a duré à peine un siècle et demi. Et on rentre à nouveau dans une forme de déclin où le salafisme, le fondamentalisme, le littéralisme, qui sont des courants de la pensée musulmane, qui se sont positionnés contre la pensée libre, contre la pensée rationnelle, contre la pensée créatrice. Les deux principes qui se sont imposés, qui sont des principes de salafisme et de littéralisme, le premier est celui qui dit que la religion est une question de cœur et non de raison. Donc, la religion est une question de cœur et non de raison. Autrement dit, un musulman, il prend la religion telle qu'on la lui présente, il l'aime telle qu'on la lui présente, mais il ne la pense pas, il ne la réfléchit pas. Évidemment, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les musulmans, non seulement ne réfléchissent pas, mais commettent des erreurs et des contradictions avec leur propre religion. Le deuxième principe, qui est un principe salafiste, qui dit que la vérité existe chez les salafes. Donc, seuls les salafes, les prédécesseurs, détiennent la vérité. Donc, les musulmans qui veulent la vérité, ils doivent regarder vers les salafes. Chez les salafes, seulement, ils pourront trouver la vérité. Donc, ces deux principes ont bloqué la pensée musulmane, la pensée des musulmans. Et comme il faut savoir une chose, que la pensée est un tout indivisible, autrement dit, on ne peut pas avoir une pensée qui est critiquée, décriée, accusée, considérée comme une menace pour la religion, dans le domaine de la religion, et croire qu'elle va prospérer dans le domaine de la science. Il est impossible. La pensée est un tout, c'est un bloc. Soit elle est respectée, elle est honorée, on lui donne sa valeur, on lui permet de s'exprimer, et elle va s'exprimer dans tous les domaines. Dans le domaine religieux, mais dans le domaine de la science aussi, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de l'art. Soit elle est accusée, considérée comme une menace, considérée comme quelque chose de mal, dans le domaine de la religion, et cela va se répercuter sur les autres domaines. Donc aujourd'hui, ce que l'Algérie a vécu hier, c'est quelque chose de très grave, car l'Algérie a décidé, encore une fois, dans l'histoire des musulmans, là on a encore cet événement, c'est pour cela que je dis encore une fois, on a décidé de considérer cette pensée libre, cette pensée créatrice. « Créatrice », ça veut dire, tout simplement, elle dit des choses nouvelles. Créer quelque chose, on crée quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas. Donc cette pensée créatrice, cette pensée rationnelle, vient d'être accusée, au niveau du tribunal algérien, quand même mal, qu'il faut combattre. Et celui qui représente aujourd'hui cette pensée dans ce tribunal, évidemment, c'est Saïd Jodl-Rid, et on l'a accusé, on l'a condamné à trois ans de prison et 50 000 d'amende. En réalité, c'est la pensée qu'on a condamnée, c'est la pensée libre, c'est la pensée créatrice, c'est la pensée qui s'exprime. Donc on est devant une autre défaite, de la pensée libre et créatrice, bien que dans l'autre... La question de la pensée humaine face à la révélation est une question qui a été posée dès la mort du prophète. Il faut savoir, dès la mort du prophète, les musulmans se sont demandé s'ils devaient se contenter du livre coranique, le livre révélé, s'ils devaient considérer que la révélation était la seule source de connaissance, ou s'il fallait considérer qu'il y a la révélation, mais il doit y avoir aussi la pensée, la réflexion, la pensée humaine, l'être humain, comme lui-même source de savoir et de connaissance. Cette question a interpellé les musulmans, comme je viens de le dire, dès la mort du prophète. Évidemment, les musulmans se sont divisés en deux parties. Ceux qui ont considéré que la révélation était la seule source de connaissance, donc en dehors de la révélation, c'était l'égarement. Et ceux qui ont considéré qu'il y avait la révélation et il devait y avoir aussi l'être humain, car la vérité est révélée, certes, pour les musulmans, mais elle doit aussi être construite par la pensée, par la raison humaine. Et ceux qui ont représenté le courant qui dit que la vérité doit être révélée seulement, où elle est révélée seulement, le premier à avoir défendu cette position était Malik Ibn Anas. Malik Ibn Anas, le fondateur du malikisme. Il faut savoir qu'en Algérie, on est malikite. Donc, c'est le courant qui a considéré que la vérité était révélée et que la pensée ne pouvait s'introduire qu'en dernier recours, c'est-à-dire quand il n'y a plus de solution. À ce moment-là seulement, la pensée peut intervenir. Et cette position est celle, malheureusement, qui s'est répandue davantage dans le monde musulman et au Maghreb d'une manière particulière. Et évidemment, aujourd'hui, on est encore dans l'influence de cette théorie qui a été reprise par Ibn Hanbel, qui a été reprise par les Wahhabis. Donc, ils l'ont reprise avec plus d'exagération. Mais c'est le même principe. La vérité est révélée et elle n'est pas construite. La pensée humaine ne doit pas réfléchir. La pensée humaine doit prendre la vérité. Elle ne doit pas la construire. Une société qui considère que la vérité ne doit pas être construite par la pensée est incapable de construire une civilisation, est incapable de construire de la science, de la philosophie, de l'art, et d'être, de produire dans le domaine du savoir. Évidemment, il y a eu des exceptions, des gens qui ont essayé de sortir de ces limites tracées par les religieux. Mais ils ont toujours trouvé des difficultés car, comme on l'a vu hier, les religieux les traînaient devant les tribunaux. On a vu ça en Égypte, on l'a vu aussi dans d'autres pays, et voilà, on l'a vu hier aussi en Algérie. Mais il faut savoir que Saïd Jebré n'est pas le seul dans ce cas. Et comme vous le savez, il y a d'autres Algériens, hommes et femmes, qui ont subi les mêmes difficultés, les mêmes ennuis avec la justice algérienne qui aujourd'hui accuse et juge les idées, juge la pensée, juge la vérité. C'est donc aujourd'hui le juge qui décide de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai dans le domaine du savoir religieux, ce qui est très grave. Comme je l'ai dit, la pensée a connu une défaite très, très, très grande défaite vers la fin du XIIe siècle. Mais entre le VIIIe siècle et la fin du XIIe siècle, il y avait une grande liberté, évidemment, ce qui a permis à la civilisation musulmane de se construire. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conservateurs et de salafistes et de religieux qui étaient là et qui créaient des problèmes. Mais il y avait des califes comme el-Ma'moun qui étaient pour la liberté de la pensée, qui étaient un philosophe lui-même, qui a encouragé les philosophes, il a encouragé les sciences, la traduction des livres grecs vers l'arabe, les livres de religion, mais aussi les livres de médecine et de géographie et d'astrologie. Donc, il a encouragé tout ce travail et cette liberté de pensée. Mais el-Ma'moun, lui aussi, s'est mêlé quand même de la pensée, étant donné qu'il a, je dirais, la pensée dans le domaine de la religion, étant donné qu'il voulait imposer la théorie du Coran créée comme la théorie de l'État. Là, c'était aussi une erreur chez el-Ma'moun, mais après la mort de el-Ma'moun, il y a eu son frère et encore il y a eu un autre qui s'appelle el-Mutawakil et el-Mutawakil a fait le contraire. Il a fait de la théorie du Coran un créé, la théorie de l'État. Donc, à ce moment-là, la religion a commencé à se mêler de la politique, de la pensée, de la société, elle y était déjà. Et c'est ainsi que, peu à peu, on est arrivé à la défaite de la pensée, la pensée rationnelle, la pensée créatrice. Et cette pensée a été encadrée par des principes qui ne lui laissaient aucune liberté pour s'exprimer. Il fallait qu'elle limite. Donc, on était dans l'imitation de ce qui a été dit et fait par les anciens, qu'il fallait que les musulmans répètent ce que les anciens avaient dit. Donc, à ce moment-là, on est rentré dans une longue période de décadence. Et aujourd'hui, on voit qu'on ne sort pas de cette peur de la pensée, de cette peur de la raison, de cette peur de la pensée créatrice, de tout ce qui est nouveau. On ne veut pas de nouveau. On ne veut pas de nouveau car tout ce qui est nouveau est considéré comme un égarement. « Kullu bid'atim balal » Ce qui s'est passé au tribunal en Algérie hier, c'est l'application de ce principe « Kullu bid'atim balal ». Tout ce qui est nouveau, « bid'atim balal », il faut le prendre dans le sens « ibda'a », créer quelque chose de nouveau. Donc, tout ce qui est nouveau est un égarement. Tout ce qui est nouveau est rejeté. car il est considéré comme un égarement. Et là, évidemment, c'est un dérapage grave et dangereux.